Bonjour à tous et bienvenue dans le fil d'actualité des éditions Francis Lefebvre. L'administration fiscale vient de mettre à jour dans sa base BOFIP les règles relatives à la participation formation continue des entreprises. Depuis le 1er janvier 2015, celles-ci sont en effet redevables d'une contribution unique dont le montant varie selon leur effectif. Au sommaire, 1. Qui verse la contribution ? 2. Quel est son montant ? 3. Quelle est l'incidence d'un franchissement du seuil de 10 salariés ? 4. Quand et à qui payer la contribution ? Et enfin, 5. Quelles sanctions en cas de défaut de versement ? Top chrono, c'est parti ! Qui doit verser la contribution unique ? Tous les employeurs, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sont tenus de participer au financement de la formation professionnelle en versant la contribution unique. Quel est son montant ? Le montant de la contribution unique s'obtient en appliquant, au total des rémunérations versées pendant l'année civile, un taux qui varie selon l'effectif de l'entreprise. Ce taux est fixé à 0,55% dans les entreprises de moins de 10 salariés, 1% dans les entreprises de 10 salariés et plus. Dans les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de la contribution unique est abaissé à 0,80% lorsqu'elles s'engagent, par accord collectif, à financer le compte personnel de formation, CPF, de leurs salariés. Attention, ces taux sont des minima légaux. Les employeurs doivent vérifier que la convention collective applicable dans leur entreprise ne contient pas des dispositions spécifiques sur le financement de la formation professionnelle. Que se passe-t-il en cas de franchissement du seuil de 10 salariés ? En cas de franchissement, pour la première fois, du seuil de 10 salariés, l'entreprise bénéficie d'un allègement temporaire de sa contribution unique. L'année du dépassement et les deux années suivantes, le taux est ainsi fixé à 0,55%, c'est-à-dire qu'il est le même que pour les entreprises de moins de 10 salariés. Les quatrièmes et cinquièmes années, ce taux passe respectivement à 0,70% et à 0,90%. À compter de la sixième année, le taux de droit commun de 1% s'applique. Quand et à qui la payer ? La contribution unique doit être versée à l'organisme paritaire collecteur agréé, OPCA, désigné par l'accord de la branche dont relève l'entreprise ou à défaut à un OPCA interprofessionnel. Ce versement doit intervenir avant le 1er mars de l'année qui suit l'année de référence. Par exemple, la contribution unique calculée sur les salaires payés en 2015 doit être versée à l'OPCA compétent avant le 1er mars 2016. Quelles conséquences en cas de non-versement de la contribution unique ? En cas d'absence ou d'insuffisance de versement de la contribution unique, son montant est majoré de l'insuffisance constatée. Concrètement, l'employeur est alors redevable d'une somme égale au double de la différence entre le montant de sa contribution et le montant qu'il a effectivement versé. Ce versement doit être effectué auprès du Trésor public avant le 30 avril de l'année qui suit l'année de référence. Par exemple, la contribution unique majorée calculée sur les salaires versés en 2015 doit être payée au Trésor public avant le 30 avril 2016. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !